C'était première fois qu'elle chaussait les crampons dans un match de championnat depuis sa consécration. Ada Gerber, premier ballon d'or féminin de l'histoire du football, a fait le bonheur du public venu assister au match au El Soyo, ce samedi, elle s'offre un doublé en Charente, où Lyon l'emporte haut la main, 6-0. Elle court vraiment après le ballon. Il y a du spectacle, moins de calculs, du vrai jeu. C'est beau, se réjouit une spectatrice. Plus que jamais, Ada et Gerber se sont investis d'une émission. Je pense depuis des années qu'on montre un niveau qui intéresse beaucoup de gens. C'est de notre responsabilité de travailler dur pour faire en fort des progrès, déclare-t-elle. Un sacré historique. Si son sacre marque un tournant dans l'histoire du football, une étage cruciale se jouera à l'été prochain. La Coupe du monde de foot féminin se tiendra en France et pourrait donner un nouvel élan à ses joueuses de talent, toujours dans l'ombre de leurs homologues masculins. Malgré son nouveau statut, Ada et Gerber ne participera probablement pas à la compétition, d'après plusieurs médias. La Norvégienne de 23 ans au bout de sa sélection nationale depuis 2017 et un euro catastrophique, marquée par de vives tensions au sein de son équipe. Espérons qu'Ada, peut-être, changera d'avis et peut-être qu'elle pourra faire partie de l'équipe nationale à l'avenir, a confié à l'AFP le coach de la Norvège, Martin Sejogren. Il assure n'avoir eu, à ce stade, aucun contact avec le joyau du football féminin. Sous-titrage ST' 501